Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. J'ai des personnes qui ont pas mal de secrets. Il y a pas mal de choses qui nous empêchent de parler, d'échanger, de dévoiler ce qu'on garde à l'intérieur. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont besoin un peu, on a besoin d'aide, on a besoin un peu qu'on nous tende la main, on a besoin qu'on nous tende la perche pour qu'on puisse dire réellement ce qui se passe pour nous, au fond, ce qui cloche, ce qui va bien. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont un peu du mal à partager, du mal à échanger, du mal à s'ouvrir aux autres. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous aurez la possibilité d'avoir des nouvelles de quelqu'un, quelqu'un pour moi avec qui vous pourrez échanger, quelqu'un avec qui vous pourrez vous confier, quelqu'un qui va vous permettre un peu de vider votre sac, quelqu'un qui sera vraiment là pour vous soutenir, quelqu'un qui vous comprendra, quelqu'un qui aura envie de vous tendre la main pour que vous puissiez avancer. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on n'ose pas dire les choses parce que j'ai peur de sortir réellement ce qui se passe dans ma vie ou dans mon cœur et puis que ça fasse des problèmes. On parle vraiment pour moi de personnes qui, voilà, on est un peu en train de cacher des choses, en tout cas de garder certaines choses pour nous parce qu'on a peur d'avoir des problèmes, on a peur d'avoir des ennuis. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on vous dit que de toutes les façons, la situation que tu gardes à l'intérieur, en tout cas ce que tu n'oses pas partager tout de suite, c'est quelque chose qui t'angoisse plus, c'est vraiment le fait, j'ai envie de dire, de garder tout ça pour toi que tu as angoissé, c'est vraiment le fait de garder tout ça pour toi que tu penses que tu auras des ennuis, mais pour certains, vous n'aurez pas d'ennuis, c'est vraiment, j'ai envie de dire, votre mental qui vous fait croire que tu auras des problèmes. On parle vraiment pour moi de toutes les façons d'une situation qui va changer. On parle aussi pour moi, pour certains, on est en train de vous dire que le fait d'échanger, de discuter, de partager un peu ce que vous avez sur le cœur et que vous gardez à l'intérieur, c'est vraiment ce qui va vous permettre en tout cas de relativiser et puis de réaliser aussi qu'en fait, tu penses être en danger, tu penses qu'il y a quelque chose qui se prépare, tu penses qu'il va t'arriver quelque chose de négatif, mais tout ça, c'est un peu dans ta tête. C'est vraiment parce que tu gardes tout ce que tu vis de négatif pour toi qui fait que tu es en train de réfléchir, de ressasser pas mal de choses. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où il y a pas mal de choses qui peuvent vous rendre malade, pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, je suis fatiguée, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus où j'en suis dans ma vie. On parle vraiment pour moi de personnes qui auront des décisions à prendre. C'est vrai qu'on va longtemps hésiter, est-ce que je parle un peu de mes problèmes, est-ce que je les garde pour moi ? On parle vraiment pour moi de personnes qui vont longtemps peser le pour et le contre avant de s'ouvrir à quelqu'un, avant d'échanger, de discuter avec quelqu'un. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on vous dit que, voilà, tu auras comme un choix à faire si réellement tu as envie de t'alléger, si réellement tu as envie d'être dans de meilleures énergies, si réellement tu as envie d'arrêter de te tracasser, d'arrêter de te faire du mal, ben voilà, ça sera un peu à toi de choisir. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on s'inquiète énormément pour nos finances. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ben, peut-être on a envie d'acquérir, j'ai envie de dire, certaines choses, mais dans un autre sens, il y a ce truc qui fait que, d'un côté, il faut que j'achète, hein, il faut que je puisse me construire, il faut que je puisse me faire plaisir, mais le fait d'acheter, le fait de me faire plaisir, ben, ça fera aussi que j'aurai moins d'argent dans ma poche. Pour certains, c'est vraiment ce qui nous met dans une situation compliquée. Néanmoins, j'ai quand même des personnes qui vont faire le pas. On va quand même, j'ai envie de dire, aller au bout de nos envies. Si on a envie peut-être de se construire peut-être une maison, on va le faire. Si on a envie de s'acheter une voiture pour certains, on va le faire. Si on a envie de se faire plaisir, on va aussi le faire. Je vois vraiment des personnes qui vont faire le pas, de faire réellement ce qu'elles ont envie de faire au fond, mais on va le garder pour nous. On va tout garder à l'intérieur parce qu'on a vraiment peur peut-être d'être jugé par les autres. On a vraiment peur aussi de voir peut-être que les personnes autour agissent différemment avec nous. J'ai vraiment des personnes pour moi qui, dans un premier temps, voilà, là, on est en train de faire des choses. Pour certains, on est déjà en train de faire des démarches, mais ça, on le garde pour nous. Et c'est vrai que le fait de le garder pour nous, on n'arrête pas de réfléchir. Tu vois, j'ai fait ça ou je suis en train de faire ça, mais ça veut dire que je risque de me retrouver sans rien. Je risque de me retrouver dans une situation. Et puis au final, on psychote, on psychote, on psychote et ça nous rend malades. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui, voilà, là, on sait qu'on doit s'ouvrir à autre chose. On sait qu'il faut qu'on puisse prendre une décision. C'est soit je fais réellement ce que j'ai envie de faire au fond, c'est soit je fais cet achat, soit je fais cette acquisition ou au contraire, est-ce que je reste encore dans les doutes? Est-ce que je reste à me dire tout le temps, ben voilà, peut-être que ça ne va pas fonctionner, peut-être que je n'aurai jamais ci, peut-être que je n'aurai jamais ça. Est-ce que vous continuez à vous rendre malade ou au contraire, est-ce que vous vous faites un peu plaisir? On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a déjà vécu des situations compliquées financièrement parlant. Et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, on a peur de se tromper. Est-ce que je dois attendre encore? Est-ce que je dois encore mettre des sous de côté ou au contraire, est-ce que j'y vais? Moi, j'ai vraiment des personnes pour moi qui ont, on ira faire cet achat, on ira faire cette acquisition de biens. Mais on va réellement en tout cas prendre le temps de peser le pour et le contre avant de savoir si on a la possibilité, si on a la capacité, si on aura encore des sous pour la suite. J'ai vraiment des personnes qui ont vraiment peur de se tromper. On a vraiment peur en tout cas de se retrouver sans rien. Et c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, on est déstabilisé, on est un peu instable. On est en train de faire les démarches pour certains, pour d'autres, ça vient. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelque chose qui va vous pousser un peu à aller au devant de vos envies. C'est réellement, j'ai envie de dire, une situation qui va vous permettre aussi de vous choisir, de faire un peu ce que vous voulez réellement au fond. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous montrer, en tout cas, c'est surtout un passage pour certains, pas pour tout le monde. C'est aussi quelque chose, une situation qui va vous permettre de voir que des fois, ton mental prend le dessus. Des fois, tu as tout le temps l'impression qu'il va se passer quelque chose alors qu'il ne se passera rien du tout. J'ai vraiment une situation pour certains où on va passer par toutes sortes d'émotions. Aujourd'hui, j'y vais, le lendemain, je me rétracte. Aujourd'hui, j'y vais, le lendemain, je me rétracte. J'ai vraiment des personnes pour moi qui ont besoin et envie d'être soutenues. On a envie et besoin de savoir un peu si, voilà, si les personnes autour, j'ai envie de dire, auront la capacité de nous appuyer, de nous aider, de nous dire aussi avec sincérité si vraiment je prends la bonne direction ou au contraire, est-ce que je suis un peu en train de faire une connerie. J'ai vraiment quelqu'un pour moi qui arrive vers vous, peut-être que c'est vous qui irez vers cette personne, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. C'est vraiment quelqu'un pour moi qui aura, voilà, qui sera là un peu pour vous soutenir. C'est vraiment quelqu'un pour moi qui sera là pour vous rassurer, pour vous montrer que des fois, tu vois, écoute-toi, écoute réellement ce qui se passe au fond de toi quand tu pars faire ces démarches, quand tu pars faire cette acquisition. Est-ce que tu le sens bien ou au contraire, est-ce que tu le sens mal? On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous allez vraiment en tout cas être en relation, en contact avec quelqu'un qui va un peu vous pousser, qui va un peu vous montrer que parfois, tu t'inquiètes pour rien. Parfois, tu te fais plein de mal alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous avez un peu du mal. On a un peu du mal à différencier si c'est réellement mon intuition qui parle ou au contraire, est-ce que c'est mon mental? Et au final, on a un peu tendance à faire du sur place. Au final, tellement on s'inquiète, on ne fait pas d'efforts, on ne fait pas de pas en avant, que ce soit au niveau matériel, financier, même au niveau du travail. Pour certains, si on a envie de mettre un projet en place, on ne le fait pas réellement parce qu'on a peur de se tromper. Même si c'est ce que j'ai envie de faire au fond, je préfère me faire souffrir que mettre les choses en place. Au niveau sentimental, c'est un peu la même chose. On sent, on sait qu'on peut construire quelque chose avec quelqu'un, on sait qu'on a la possibilité en tout cas d'avancer, de pouvoir être bien avec cette personne. Mais tellement, j'ai envie de dire, on a des peurs, tellement on a peur de se faire trahir, tellement on a peur de se tromper, tellement on a peur de voir la relation se terminer ou de voir l'autre nous trahir. Mais pour certains, on fait marche arrière ou bien même on fait du sur place. Et c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, on est stressé parce que pour moi, ce n'est pas seulement une situation, mais c'est un peu dans toute notre vie qu'on agit comme ça. C'est un peu dans tous les domaines qu'on se laisse envahir par la peur, par les doutes. Et c'est vraiment ce qui nous empêche en tout cas de faire des pas en avant, en tout cas d'avancer dans nos vies. J'ai vraiment une femme, j'ai vraiment quelqu'un qui a tout le temps l'impression, voilà, j'ai tout le temps l'impression que je vais faire une connerie. J'ai tout le temps l'impression qu'il va m'arriver quelque chose. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui fait du sur place depuis un moment, de quelqu'un pour moi qui a vraiment du mal à prendre un nouveau départ, dans tous les domaines, tout ça parce qu'on a peur, tout ça parce qu'on a des hésitations. On parle même de personnes pour moi qui n'osent pas sortir, on n'ose pas faire la fête, on n'ose pas s'ouvrir, j'ai envie de dire, aux nouvelles personnes comme aux personnes qu'on connaît déjà parce qu'on a vraiment peur, en tout cas de se faire du mal, on a vraiment peur de se tromper sur les personnes. On a vraiment peur de voir toutes ces personnes, j'ai envie de dire, nous planter des couteaux dans le dos. Pour certains, on parle vraiment pour moi de situations, pour certains, je vois vraiment changer. Le fait de faire un pas en avant que ce soit, j'ai envie de dire, par rapport à cette acquisition, par rapport aux professionnels, même par rapport aux sentimentales, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de voir un peu que tu vois, c'est parce que tu as peur. Tu vois, c'est parce que tu as tout le temps l'impression qu'il va t'arriver quelque chose ou c'est parce que tu as tout le temps l'impression que tu vas te planter, que tu ne fais pas les choses et qu'au final, tu fais du sur place. J'ai vraiment des personnes qui vont se décider en tout cas, qui vont décider en tout cas de sortir, voilà, peut-être un projet. On va un peu parler peut-être de ce qu'on a envie d'acquérir ou bien même au niveau sentimental, si on a envie de faire un pas avec quelqu'un, on va un peu en parler pour se soulager, pour que les personnes en face ou bien même la personne en face nous donne un peu, voilà, son ressenti par rapport à tout ça et c'est vraiment ce qui va nous permettre de réaliser en fait, tu n'en fais pour rien en fait, tu te fais un peu du mal seul. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.